80% des Français ont un produit d'épargne, mais moins de la moitié y versent de l'argent régulièrement. Je suis Malika, experte en épargne chez SG, et je vais répondre aux questions que vous posez pour vous aider à mettre de l'argent de côté automatiquement. On commence tout de suite avec la question d'Angèle. « J'ai 50 euros de côté à mettre par mois, est-ce que ça vaut le coup ? » Bien sûr Angèle, ça vaut le coup, même pour de petites sommes. Prenons votre exemple. Si vous placez 50 euros tous les mois sur un livret, vous aurez mis 1800 euros de côté au bout de 3 ans, sans compter les intérêts. Vous pouvez ouvrir un livret d'épargne et y verser un montant chaque mois en respectant le minimum de dépôt, qui est de 10 euros sur un livret A par exemple. Pour voir combien vous pourriez mettre de côté avec les différentes solutions d'épargne, je vous invite à utiliser notre simulateur sur le site SG.fr. Comment les retrouver dans tous les produits d'épargne ? C'est vrai que ce ne sont pas les solutions qui manquent, Camille. Vous pouvez par exemple demander l'ouverture d'un livret A ou d'un livret jeune en quelques minutes sur notre site. Pour trouver le produit qui vous correspond vraiment et profiter de conseils sur mesure, je vous invite à prendre contact avec votre conseiller bancaire. Est-ce que je dois voir mon conseiller pour programmer mon épargne ? La plupart du temps, il vaut mieux que vous demandiez conseil à votre banquier. Si vous n'avez pas encore choisi la solution d'épargne ou placé votre argent, il pourra vous orienter et mettre en place le versement régulier qui vous convient. Si vous avez déjà une solution d'épargne, un compte d'épargne ou un livret, vous pouvez programmer directement un virement permanent depuis votre espace client sur le site ou sur l'appli SG. Enfin, si vous avez un ou plusieurs livrets d'épargne, vous pouvez programmer des versements sur chacun d'eux. Par exemple, vous pouvez verser tous les mois 50 euros sur un livret A et 50 euros sur un livret d'épargne populaire. Chez SG, avec l'offre de services des clics réguliers, vous pouvez modifier le montant et la fréquence de vos versements périodiques, voire les suspendre quand vous le souhaitez. Vous devrez simplement respecter les minimums requis par la réglementation dans la limite des plafonds autorisés. 22 950 euros pour un livret A et 10 000 euros pour un livret d'épargne populaire. Est-ce que je peux mettre de côté ce qu'il me reste chaque fin de mois ? Oui, Mickaël. Chez SG, c'est possible, avec le service des clics seuils. Il vous permet de prévoir un versement automatique qui se déclenche uniquement si votre compte courant dépasse le montant que vous avez défini à la fin du mois. Prenons un exemple. Vous choisissez de conserver au minimum 305 euros sur votre compte courant à la fin du mois et vous programmez un virement de 50 euros vers un livret. Si vous avez plus de 355 euros sur votre compte courant à la fin du mois, le virement est effectué. Si vous avez moins de 305 euros, le virement n'est pas effectué. Dernier cas, si vous avez entre 305 et 350 euros, un virement est effectué pour le montant disponible au-delà de 305 euros. Ce service peut être mis en place gratuitement par votre conseiller en agence. Combien ça coûte de programmer des versements ? Bonne nouvelle, le plus souvent, tous les services de versement automatique sur des solutions d'épargne sont gratuits. C'est le Cachet SG. Est-ce que je peux modifier mon versement automatique ? Oui Isabelle, vous pouvez changer comme vous le souhaitez le montant ou la fréquence de votre versement automatique. Vous pouvez même le stopper et le reprendre comme bon vous semble. La seule limite lors de la modification du montant est de respecter le minimum exigé pour le livret qui fait l'objet du versement. Est-ce que j'ai intérêt à choisir une date en particulier pour les versements sur mon livret d'épargne ? Oui, les intérêts de votre épargne sur livret sont calculés par quinzaine pleine, du 1er au 15, puis du 16 au 31. Pour optimiser le rendement de votre épargne, je vous conseille donc de placer votre argent le 15 ou le 30 du mois et de le laisser au moins 15 jours. Je vous donne un exemple pour être sûr que tout soit clair pour vous. Si vous placez votre argent le 2 du mois, les intérêts ne seront calculés qu'à partir de la quinzaine suivante si bien sûr vous maintenez cet argent sur votre livret. Est-ce que je peux verser régulièrement de l'argent sur une épargne financière ? Eh bien oui Charles, c'est tout à fait possible. Je vous explique. Ça vous permet tout d'abord de mettre de l'argent de côté régulièrement sur un contrat d'assurance-vie par exemple. Ainsi, vous constituerez une épargne régulièrement et vous disposerez d'un capital au bout de plusieurs années. Avec, vous pouvez préparer vos projets à long terme, l'achat d'un bien immobilier, financer les études de vos enfants ou préparer votre retraite. Ensuite, ça vous permet de lisser le cours d'achat de vos placements. Plutôt que d'investir une grosse somme en une fois et de risquer que les cours soient en votre défaveur, vous investissez des petites sommes régulièrement qui vont suivre l'évolution du cours de marché. Comme vous placez toujours la même somme, plus les cours sont hauts, moins vous achetez de titres et plus les cours sont bas, plus vous en achetez. Bien entendu, votre conseiller reste à votre disposition pour étudier votre situation, pour vous présenter les solutions d'épargne les plus adaptées à vos besoins. C'est déjà la fin de notre vidéo sur l'épargne programmée. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau sujet.